Compte de fées en français « Tu vas à la pêche, hein? » « Oh, je préfère nager avec les poissons que de les sortir de l'eau! » « Tu es incroyable, Jack! Bonne journée! » « Vous aussi, monsieur! » « Jack, le bienheureux! Où allez-vous? » « Je rentre à la maison! » « Dites bonjour au petit Ansel! » « Je le ferai certainement! » Jack aimait son fils Ansel, car il était sa seule personne au monde. Il avait pris bien soin de son fils et ne l'avait jamais laissé sentir l'absence d'une mère. « Mange ton brocoli ou le monstre géant viendra te le manger et deviendra très fort! » « Tu veux que le monstre soit plus fort que toi? » « Non, je ne veux pas! » « Ansel! Il est temps de prendre une douche! » « Il fait si froid aujourd'hui! Je n'en ai vraiment pas envie! » « Eh bien, mon fils, si tu ne prends pas de douche, alors tu vas commencer à sentir et personne ne sera ami avec toi! » « Tu veux ça? » « Non, je ne veux pas! » « Un jour, alors que Ansel buvait sa soupe dans un bol, il le lâcha et il se brisa. » Le pauvre Ansel se mit à pleurer, mais son père vint vite pour le consoler. « Oh, mon fils, ce n'est pas grave. Je vais t'acheter un nouveau bol. Ne t'inquiète pas. Merci, papa! » Le temps passa et Ansel grandit et devint un bel homme. Tout le monde dans le village l'appelait le bel Ansel. « Regardez! Le bel Ansel est arrivé! Il ressemble à un rêve! » « Hé, bel Ansel! Vous voulez aller chercher de l'eau de coco avec moi? » « Oui, bien sûr! Mais peut-être un autre jour. Je dois m'occuper de mon père tout de suite! » « Oh, Jack le Vieux! Passez-lui le bonjour, d'accord? » « Je vais le faire! » Jack le Bienheureux était maintenant connu sous le nom de Jack le Vieux. Il était devenu vieux et faible et sa grâce s'estompait. Mais Ansel avait pris bien soin de lui et s'assurait d'être toujours à ses côtés chaque fois qu'il avait besoin de lui. Les jours passèrent et Ansel tomba bientôt amoureux d'une fille appelée Elsie. Ils s'aimaient tellement qu'ils décidèrent de se marier. Bientôt, avec les bénédictions de Jack, Ansel et Elsie se marièrent. Jack était très heureux pour son fils, mais il n'imaginait pas ce qui allait arriver. Quelques mois plus tard, Elsie commença à montrer sa vraie nature. Elle éloignait Ansel de son père et bientôt, Ansel en fut transformé. Tout l'amour et le respect qu'il avait eu pour son père diminuaient peu à peu à mesure qu'il s'attachait davantage à sa femme. Elsie contrôlait Ansel et s'assurait qu'il accomplisse ses caprices et ses fantaisies. « Ansel, où vas-tu, dis-moi ? » « Je vais voir mon père. Je veux m'assurer qu'il a mangé. » « Tout ce que tu fais, c'est penser à ton père. Et moi alors, Ansel ? Et moi ? Tu n'as pas de responsabilité envers moi alors ? » « Bien sûr que si, ma chérie. Tiens, je vais m'asseoir avec toi. Contente ? » Et ainsi, Elsie réussit à entraîner Ansel loin de son propre père. Elle voulait son mari pour elle toute seule. Elle commença à se comporter grossièrement avec Jack. Cela influença Ansel de telle manière qu'il cessa de se soucier du bien-être de son père. « Ton père dort tout le temps. Je ne peux plus supporter son ronflement. » « Père, essaye de faire attention, s'il te plaît. » Et bientôt, Jack commençait à se sentir plus seul et éloigné de son fils. Il n'avait personne à qui parler pour partager ses émotions. Un an s'écoula et Elsie donna naissance à un fils qu'ils appelèrent Harry. Le petit Harry changea la vie de Jack. Il jouait avec Harry et prenait bien soin de lui comme il en avait eu l'habitude. Mais Elsie n'aimait pas que Henry soit proche de son grand-père. « Hansel, tu ne m'aimes pas du tout. Tout ton amour n'est que pour ton père. » « Ça n'est pas ça du tout, ma chérie. » « Alors pourquoi ne pas l'envoyer dans une maison de retraite ? Tu peux m'expliquer ? » « Nous ne pouvons pas car c'est sa maison. Et aussi nous avons besoin de quelqu'un pour prendre soin d'Harry. » Elsie hocha la tête car elle réalisa que Hansel avait raison. Toute seule, elle ne pouvait pas s'occuper des tâches quotidiennes et du petit Harry. « Tu as raison. Mais je te le dis maintenant. Ça ne peut pas durer éternellement. Je veux qu'il parte de cette maison bientôt. » « Oui, bien sûr, mon amour. » Jack le vieux vieillissait et s'affaiblissait. Sa vue baissait, son nouille diminuait et ses mains et ses genoux tremblaient. Son petit-fils était la seule raison qui le tenait en vie. Bientôt, la situation de Jack s'aggrava. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait même pas tenir sa cuillère correctement en mangeant. Un jour, assis à table, alors qu'il pouvait à peine tenir la cuillère, il renversa le bouillon sur la nappe. Cela rendit Elsie furieuse et sans compassion. « Oh mon Dieu ! C'est une nappe de grande valeur ! Je l'ai eue sur le marché. Qui va la laver maintenant ? » Ansel essaya de consoler sa femme. « Calme-toi, mon amour ! » « Me calmer ! Me calmer ! Tu sais à quel point j'adore cette nappe ! » Ansel prit une grande inspiration et prit la décision que dès le lendemain matin, Jack ne viendrait plus manger à table. Et donc, à partir du lendemain, Jack dut s'asseoir dans un coin derrière la cuisinière. On lui servit la nourriture dans un bol en faïence. Mais la main de Jack tremblait. Le bol échappa de sa main et se brisa en morceaux. Elsie accourut à la cuisine. « Oh non ! C'était un bol de faïence de valeur que ma famille m'avait offert, enfin ! » « Vieux, vous vivez des revenus de mon mari et gaspillez notre argent ! Vous ne méritez pas d'être servis dans un bol aussi cher ! » Mais Jack ne dit rien et soupira désespéré en regardant les morceaux de bol cassés. Ses yeux étaient remplis de larmes. Pendant ce temps, le petit Harry regardait tout ça dans un coin. Jack était profondément blessé par le comportement de son fils et de sa belle-fille. Impuissant, il pensait souvent au passé quand Ansel était enfant. « Oh, mon garçon, ce n'est pas grave. Je vais t'acheter un nouveau bol. Ne t'inquiète pas ! » Dès le lendemain, Elsie et Ansel lui achètèrent un bol en bois pour quelques centimes, dans lequel Jack dut manger. Mais Harry était la seule chose qui faisait sourire Jack. Harry venait souvent s'asseoir à côté de Jack jusqu'à ce qu'il ait fini son repas. Les semaines passèrent et la triste routine de Jack continua. Un jour, alors qu'Elsie et Ansel étaient assis près du feu, ils remarquèrent Harry ramasser des morceaux de bois. « Regardez, comme notre fils jouit innocemment ! » « Qu'est-ce que tu fais, Harry ? Tu construis une maison pour nous ? Non, j'ai l'intention de vous faire des bols en bois ! » « Bols en bois pour nous ? Mais mon garçon, on n'a pas besoin de bols en bois ! » « Ce n'est pas pour maintenant. Mais quand tu seras vieux comme grand-père, je ne veux pas que tu casses la faïence. C'est pour ça que je commence maintenant ! » Cela toucha Ansel et Elsie directement au cœur. Ils réalisèrent alors leur erreur. « Oh, Elsie, comment avons-nous été aussi injustes ? » « Oui, mon amour, nous avons été cruels et méchants envers ton père. Désolée, notre fils nous a ouvert les yeux. Repentons-nous et traitons le mieux, d'accord ? » Ainsi, à partir du lendemain, ils prirent bien soin de Jack. Ils veillèrent à ce qu'ils mangent toujours avec eux. Ils s'assurèrent qu'ils étaient toujours joyeux et gais, comme ils avaient l'habitude d'être. Ansel jurait de toujours prendre soin de son père. C'est son fils qui lui avait fait comprendre qu'il fallait toujours s'occuper de ses parents quand ils sont vieux. Car ils ont pris soin de vous quand on était jeunes.